Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'aller bien, de aller bien et de cette injonction on va dire à aller bien, mais ce que ça veut vraiment dire, aller bien. J'espère que vous allez bien, vous avez vu c'est quelque chose vraiment qu'on dit comme ça, voilà, en attendant quand même ce que les autres disent et automatiquement en fait on va dire naturellement oui oui ça va, ça va bien. Alors évidemment on va pas raconter à tout le monde tout, les gens qu'on croise et on va peut-être pas aller dans les détails, mais on est quand même un peu programmé et configuré à ce que ça aille bien. C'est surtout que il y a deux choses importantes dans ça, c'est-à-dire qu'il y a qu'est-ce que pour notre cerveau, notre mental, la société, les autres autour de nous et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire aller bien, qui n'est peut-être pas ce que je vais vous dire aujourd'hui, d'accord, qui est vraiment aller bien parce qu'on peut aller bien quoi qu'il arrive. Et donc tout ce qu'on fait pour répondre à ça, d'accord, parce que je vous donne cet exemple, aujourd'hui il y avait des messages, des magnifiques licornes dans le rendez-vous des licornes, des femmes qui sont dans mon accompagnement et quelqu'un qui dit je me suis réveillée avec une angoisse, je me suis réveillée avec l'angoisse, le poids sur la poitrine et tout ça, pourtant, elle va analyser pourquoi est-ce qu'elle pourrait avoir ça, et il y a une part qui dit pourtant il n'y a rien, pourquoi tu te mets dans un état pareil, ta dada, et puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça change en fait, parce que ce n'est pas normal, d'accord, de vivre ça, et il y a même aussi la vision de c'est mal, d'avoir de l'anxiété, de l'angoisse et tout ça, c'est mal, et il faut absolument qu'on trouve un moyen en fait de changer ça. Et puis un autre message aussi de quelqu'un qui vivait un deuil, qui vivait des choses très intenses, et pareil en fait, qui m'a dit ça me submerge, tout ça, pourtant j'accueille, et à quel point en fait on est en train de chercher à ce que ça disparaisse. Ça c'est le mental qui fait ça en fait. Quand on vit des choses intenses, quand on vit des émotions intenses, de la douleur, de la tristesse, notre mental il veut absolument nous protéger de vivre ça, d'accord ? Ces plus grosses stratégies de protection sont pour vous éviter de ressentir une émotion, pour vous éviter de ressentir de la tristesse, pour vous éviter de ressentir de la colère, tout ce qui est jugé comme négatif, mal, et il faut absolument que ça change. C'est pour ça que je vous dis cette injonction, elle est bien, c'est on devrait tout le temps faire tout pour être en joie, pour être toujours de bonne humeur, toujours dans des hautes vibrations, pour être toujours... Et vraiment, je me vois, ah mais toi Séverine, voilà, tu ris tout le temps, t'arrives là, nanana, t'as toujours des belles vibrations, belles énergies, et cette... comme cette pression à aller bien, d'accord ? Et cette pression qu'on a à aller bien, elle est extérieure à nous, mais elle est aussi, elle vient aussi en fait du mental, d'accord ? Elle vient aussi du mental qui dit, non mais tu peux pas rester triste comme ça, non mais tu peux pas rester angoissé comme ça, non, et en fait il faut que ça change, il faut que ça change, il faut que ça change, d'accord ? Je voudrais vous dire vraiment que aller bien, c'est pas ça, mais vraiment pas, aller vraiment bien ! Cette définition que moi j'ai, qui est de aller vraiment bien, c'est pas de pas ressentir d'émotions intenses, c'est pas de plus jamais être triste, de plus jamais vivre d'intensité, de plus jamais avoir d'angoisse, de plus jamais avoir d'anxiété, pas du tout ! Allez bien, ça veut dire que je peux aller, je peux être et ressentir tout ce panel d'émotions. Vous n'allez pas pouvoir aseptiser votre vie, j'ai essayé pendant longtemps, je vous le dis, j'ai essayé d'aseptiser ma vie et celle de mes enfants, et de faire ce monde de bisounours où il n'y a plus de méchants, il n'y a plus de situations comme ça, qui nous font mal, où on ressent plus tout ça. C'est pas possible, on est humaine, on a une expérience humaine, et cette expérience humaine, coucou Karine, bienvenue dans cette vidéo. Cette expérience humaine, elle est parfois très 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 intense. Allez bien, veut pas dire que vous avez la capacité de switcher l'énergie, de switcher vos croyances tout de suite, et de vite aller changer, aller changer ce que vous ressentez, pas du tout. Et peut-être que ça va être une grande nouveauté, aller bien, ça veut dire que je peux voir tout ce que ça active, d'accord, comme peur et comme stratégie de protection de mon mental, le fait que je me sente pas bien, et que je peux être avec, dans la conscience parfaite, que c'est une énergie qui se fait à l'intérieur de moi, que c'est pas qui je suis vraiment, d'accord ? Vous pouvez voir tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, à quel point c'est intense, à quel point c'est douloureux, à quel point ça fait remonter plein de choses et tout ça. Vivre, et cette anxiété, et cette angoisse, et cette colère, et cette tristesse, pouvoir être avec ce que vous êtes en train de vivre, un pied dans cette expérience humaine, à ressentir, un pied dans la conscience, que c'est pas qui vous êtes profondément, et que quoi qu'il arrive, quoi que vous êtes en train de ressentir, vous pouvez aller bien, parce que vous êtes capable d'être avec. Cette fenêtre de tolérance qu'on augmente, on vient pas s'anesthésier de ce qu'on va ressentir. Alors, aller bien, d'accord ? Être bien et aller bien, veut pas dire qu'on va être anesthésié, et qu'on ressentira la tristesse, mais pas longtemps, elle va passer. Qu'on ressentira la douleur, mais pas longtemps, parce qu'on saura la faire passer. Non ! C'est pas ça du tout. Et très souvent, c'est ce qu'on recherche. Est-ce que ça change vite ? Est-ce que ça switch vite ? Et qu'on revienne vite, 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 dans quelque chose où on est bien, on est bien, on est bien ? Non ! Aller bien, c'est de savoir que je peux être avec tout ce que je suis en train de vivre, en sachant aussi que c'est un portail pour libérer cette énergie, que cette énergie, elle a besoin de bouger à travers moi, elle a besoin de passer à travers moi, et que c'est juste l'être humain qui a mis une signification et un jugement dessus. Alors, quand je ressens ça, c'est de l'anxiété et c'est mal. Quand je ressens ça, c'est du bonheur, ça c'est bien. Ah, ça c'est de la joie, ça c'est bien. Si je ressens de la tristesse, ça c'est mal. Il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal en fait. Il y a de l'énergie qui passe à travers vous et qui circule. Et si je me suis complètement détachée de bien, mal, et que c'est une énergie, elle demande à me traverser aujourd'hui, et je peux être avec elle. Je peux être avec la douleur d'avoir perdu quelqu'un. Je peux être avec la peur que mon fils arrête ses études. Je peux être avec la grande peur, vraiment, de me sentir triste. Je peux être avec ce mal-être intense des jugements des autres. Et je peux aller bien. Je peux le ressentir. Je n'ai aucun but, je n'ai aucun objectif. Je peux être avec ça. Et parce que je n'ai pas de pression à ce que ça change en toute urgence, parce que je ne mets pas de jugement dessus à ce que ça ne devrait pas être là, et que je ne devrais pas me sentir anxieuse, et que je ne devrais pas encore me sentir triste, et qu'avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je devrais être tout le temps bien, heureuse, chouette, nanana, nanana, mais que je peux être avec tout ça, alors je sais que je peux être bien quoi qu'il arrive. Et effectivement, et en plus, bien évidemment, quand je laisse circuler cette énergie, elle sera là le temps qu'elle a besoin. Elle va peut-être ne plus être là, puis revenir. Ne plus être là, puis des fois revenir dans une autre situation. D'accord ? Je vais me sentir hyper bien. Vous voyez comment on utilise ça. Je vais me sentir confiante, je vais me sentir portée par l'univers, puis une situation va m'activer, puis je vais me sentir nulle. Je vais me sentir complètement apeurée. Je vais me sentir pas capable. Je peux être avec. Ça ne veut rien dire de toi. Ça ne veut absolument rien dire de toi. C'est un cycle, c'est une énergie qui te traverse, et qui demande à être ressentie. Je la ressens. Et puis comme je la ressens, que je suis avec, et que je lâche la contraction, et que je n'ai pas vraiment pas d'urgence, pas de contraction autour, pas d'urgence à ce que ça change, et que je sais que c'est une expérience. Je la laisse me traverser. Et je peux continuer le cycle. Et dans le cycle, ce sera de moins en moins intense. Ce sera de moins en moins présent, de moins en moins souvent, parce que je peux être avec. Parce qu'au contraire, je peux être bien avec la tristesse. Je peux être bien avec de l'anxiété. Je peux être bien avec des croyances que je suis nulle et pas capable. Parce que ce n'est pas vous, vraiment vous. Et que aller bien, c'est pouvoir avoir plein de compassion pour tes parts protectrices. D'accord ? Celles qui te font procrastiner, celles qui te font te sentir débordée, celles qui te font sentir pas capable, celles qui font croire que toi, tu ne peux pas retenir toutes ces informations. J'essaye de prendre des exemples. J'ai invité aujourd'hui, dans le rendez-vous des licornes, les filles à lister, à voir les protecteurs qui se mettent en place et à les lister. C'est tellement précieux de pouvoir les voir et de s'en détacher. Oui, votre mental va vous dire que ce n'est pas un vrai job et qu'il faut aller retourner vers un vrai job. Votre mental va vous dire que vous, vous êtes tout le temps débordé et que vous n'êtes pas capable. Votre mental va vous dire que vous êtes trop dans votre tête et que donc vous ne pouvez pas non plus. Votre mental va utiliser énormément de stratégies pour vous protéger. Plus vous allez pouvoir les voir, moins vous allez plonger dedans, moins vous allez les croire. C'est un... Vraiment, c'est une pratique quotidienne extraordinaire de mettre... de voir ses pensées, de voir toutes ses stratégies du mental. OK ? Et de ne plus les croire et de ne plus foncer dedans. Parce que derrière, il y a cet élan d'aller faire ce que vous êtes fait pour faire ici, ce que vous êtes venu faire ou ce qui est en train de vous porter là par l'univers. Vraiment. Donc, aller bien, c'est tout ça. Mais ce n'est pas toujours être en joie. Ce n'est pas toujours être au top. Ce n'est pas toujours switcher au plus vite de la tristesse, de la colère, des énergies. Non. C'est d'être avec le temps qu'ils ont besoin d'être avec. Le temps que ça vous demandera. D'accord ? Ce sera là tant que ça a besoin d'être là. et il n'y a aucun problème avec ça. Ça ne veut rien dire sur de vous. Ça ne veut rien dire sur votre avenir. Ça ne veut rien dire sur vos capacités ni sur votre valeur. Chose très importante. Voilà le message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Bien évidemment, pour approfondir tout ça, ça se passe dans le rendez-vous des licornes. C'est un rendez-vous en coaching par semaine. Un coup le jeudi, un coup le mercredi. On en sort là. D'accord ? Et vous avez vu. Voilà. C'était très très beau mais tellement beau. Ce que on fait... En fait, je leur ai dit ça en fait. Ce qu'elles soient en train de faire là, c'est tellement beau. C'est tellement fort. C'est tellement profond de ne plus être là comme ça à dire « Oh mon Dieu, je me sens triste. Oh mon Dieu, je me sens nulle. Il faut que je suis. Il faut que je suis. Il faut que je suis. Il faut que je change de croyance. Il faut que je change de vaille. Il faut que je... » Non. On va plonger dedans. Et ce que j'aime énormément avec ça, c'est que bien évidemment on le fait pour nous et qu'en plus, on libère ces énergies et on montre aussi à nos enfants qu'on peut être avec tout ça, qu'on n'a pas besoin de performer, qu'on est déjà valable, aimable, assez. Donc voilà, pour les générations futures, c'est quelque chose qui me porte énormément en fait, de pouvoir transmettre ça et que tout ça puisse être dans tous les foyers. Je vous embrasse très très fort et le Rendez-vous délégante, c'est aussi une plateforme vraiment magnifique avec plein de vidéos sur tout ça, le nouveau paradigme, qu'on n'ait pas nos pensées, sur les protecteurs, sur cette co-création avec l'univers, sur le fait qu'on soit toujours soutenu, un gros module aussi sur le système nerveux, sur le mode survie, sur comment se réguler, comment reconnecter au corps et comment fonctionne notre cerveau. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle soirée.